Avant de s'élancer sur les 7 kilomètres de voie étroite, ces antiques locomotives début 20e auront été amoureusement graissées, huilées et mises en chauffe 4 heures durant. Une sortie à bord de ces très vieilles dames se mérite. Quand on conduit la locomotive, c'est vraiment la récompense. On passe beaucoup plus d'heures à faire l'entretien, les travaux, rénover du matériel qu'à se faire plaisir. Mais bon, c'est aussi une partie du plaisir, c'est notre plaisir de renouveler le matériel et de l'entretenir. Dès le premier train, les 5 voitures font le plein, avec 160 voyageurs. Et c'est parti pour un voyage qu'a autant d'une heure à travers les étangs, les bois, les champs. C'est agréable, de voyager comme ça sur les vieilles machines. C'est toujours un plaisir. L'une des sensations fortes du voyage, le passage dans le tunnel, immergé dans la fumée, comme autrefois. J'adore quand on est dans le tunnel. T'as pas eu peur dans le tunnel ? Non. Et vous, Edi, dans le tunnel ? Impressionnant quand même. L'odeur et puis voir les petites étincelles qui partaient sur le côté, c'est impressionnant. Sur la locomotive, Bastien, bénévole de l'association Veillatou. Mécanicien agricole de métier, pour lui, conduire cette machine allemande des années 20 est un vrai bonheur. On va consommer entre 800 et 1 tonne de charbon. Vous pourriez nous montrer le cœur de cette chaudière ? Une fête de la vapeur a prolongé jusqu'au 29 septembre. L'an passé, 13 000 personnes ont découvert ce joli voyage dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !